Tombe bien oui et non parce que c'est une équipe qui aura à coeur de de sortir un grand match parce qu'ils sont dans une période très compliquée mais c'est vrai que nous pour rapport à nous parce qu'on va se concentrer sur nous tout d'abord je pense que il faut continuer dans la lancée du match de Saint-Etienne parce que c'était c'était très bien sur les 90 minutes c'était vraiment un match complet de toute l'équipe donc donc voilà si on peut aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur ça serait de bon augure pour la suite après c'est normal que il ya eu des critiques pour rapport à nos défaites à l'extérieur parce qu'on sait très bien que sur une saison voilà il faut on doit gagner à domicile monde aussi aller prendre des des points à l'extérieur et c'était pas le cas on a on a mal fait le job mais mais voilà après je pense que cette victoire à Saint-Etienne elle peut servir de déclic ça peut nous nous permettre de de sentir qu'on a les capacités pour aller aller chercher les victoires à l'extérieur donc c'est à nous de mettre les ingrédients sur le terrain et de faire comme on a comme on a fait à Saint-Etienne un match dans l'ensemble complet global sur les 90 minutes il n'y a pas eu de relâchement on a été concentré sur les sur la grosse partie du match donc il faut continuer comme ça parce que vraiment faut s'appuyer sur le match qu'on a fait la semaine dernière bah effectivement il y a eu il y a eu des discussions je pense que c'était nécessaire pour pour resouder un peu un peu le collectif pour pour dire les choses parce qu'il faut quand on quand on traverse une série aussi négative il faut il faut savoir se dire les choses il faut que tout le monde écoute tout le monde voilà il y a eu certains joueurs certains joueurs qui ont parlé et je pense que ça nous a fait du bien après une prise de conscience bien sûr parce que on reste quand même sur sur des matchs pas très convaincants notamment c'est la défaite de nîmes qui encore du mal à on a encore du mal à la digérer surtout nos supporters donc donc on s'est dit qu'on avait plus trop le droit à l'erreur donc donc voilà on s'est remis dans le droit chemin mais maintenant le plus dur c'est d'être régulier sur sur une longue période et pas que sur un match comme on l'a fait la semaine dernière ouais de toute façon on sait qu'on a on a dans l'effectif tout le monde tout le monde est capable de jouer après c'est sûr qu'il ya des joueurs qui ont beaucoup moins de temps de jeu que certains mais mais on sent tous les jours à l'entraînement que ces joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ont une envie aussi une détermination pour pour gagner leur place et voilà un joueur comme comme qui gagne je pense que ça lui a fait du bien personnellement et ça nous a fait du bien aussi à nous parce que c'est un vrai joueur de foot et ça nous a permis aussi de d'être convaincants aussi sur sur ce match là au milieu terrain mais mais voilà après tout le monde tout le monde peut jouer c'est normal il est dans une équipe et des statuts mais mais voilà tout le monde se donne à fond pour pour avoir sa place le week-end après il ya les choix du coach il faut les accepter mais mais on sent un groupe soudé à ce niveau là donc voilà il faut continuer comme ça parce que de toute façon on aura besoin de tout le monde la période elle est compliquée on a une préparation un peu tronquée il ya le covi donc on a on a besoin de tout le monde pour pour faire une grosse saison il nous apporte tout ce qui est tout ce qui est ballon dans la profondeur on sait que on sait que dès qu'on a le ballon qu'on se retourne vers l'avant on peut lui mettre dans la profondeur parce qu'il va très vite alors même si on lui met un peu long on sait qu'il peut la récupérer mais voilà il nous apporte cette capacité à prendre la profondeur à nous donner un peu d'espace nos mieux et voilà avec ce système en 4 3 3 ça nous permet aussi nos mieux terrain d'avoir plus de solutions de relance et ça ça soulage aussi les défenseurs donc donc voilà nous on aime bien ce système mais mais voilà il faut le travailler pour pour être encore plus en plus performant mais mais stéphi nous apporte beaucoup de profondeur et on on sent cette il a cette fibre du buteur donc on sent qu'il peut nous mettre aussi des buts importants et sur le match de monaco et celui saint etienne bah il a fait la différence donc c'est très bien pour lui et il va nous apporter il va nous faire un grand bien ouais je pense je pense qu'à l'extérieur on était on était un peu trop une équipe on manquait un peu de profondeur c'était un peu trop stéréotypé ce qu'on faisait et je pense que je pense qu'avoir ce joueur un jour comme ça qui prend la profondeur qui va vite qui fait des appels qui rendent balle aux pieds ça permet aussi à de faire déjouer l'adversaire et de mettre plus de de mettre plus de comment dire de faire plus mal à l'adversaire voilà c'est un joueur qui peut faire mal aux défenseurs et quand quand vous avez ce genre de joueurs avec vous l'équipe adverse elle est quand même plus sur la retenue et ça nous permet ça permet de libérer des espaces pour les autres mais ouais on voit que tout le monde a fait les efforts on voit que tout le monde a envie de faire les efforts pour l'équipe mais ça passe par là voilà on sait que nos premiers défenseurs c'est nos attaquants et ça gaytan et andy et même steffi le font le font très bien et c'est vachement important parce que ça soulage tout le monde derrière et si on peut récupérer les ballons le plus haut possible et bien ça nous permettra d'être plus encore plus dangereux sur la partie offensive parce que si on commence à courir après le ballon ça va être plus compliqué donc voilà c'est cette tactique mis en place c'est de récupérer assez haut le ballon et après de créer des occasions pour pour être dangereux mais et là il ya eu un gros travail fourni de la part de toute l'équipe et notamment des attaquants et mais on sait en ça on le sait déjà que on dit et gaytan et sont des chiens donc ça c'est pas voilà c'est on le sait mais m steffi l'a fait donc on a besoin de ça pour pour vraiment récupérer les ballons et être encore plus dangereux forcément ça ça y joue un peu parce que voilà quand de l'équipe qu'on va encore se dépasser l'adversaire ils n'ont pas leur public donc ça pousse ça pousse dix fois moins voilà ça remet un peu les cartes les cartes en jeu mais on le voit aussi avec l'exemple de marseille qui a du mal à faire des résultats au vélodrome et quand ils ont leurs supporters c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe adverse parce qu'ils sont sous tension mais mais ouais c'est vrai que là on va voir vraiment quelle équipe est la plus performante sur ce championnat parce que c'est vrai que des matchs à huis clos bas il ya vraiment c'est c'est sur terrain neutre et c'est vraiment la meilleure équipe qui 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 s'impose sur le match donc ça nous manque aussi à nous parce que nos supporters on a besoin d'eux et c'est vrai que à la moisson c'est c'est on joue vraiment à douce quand ils sont là donc ça nous manque aussi à nous donc ça fait ça fait défaut à la plupart des équipes mais mais c'est comme ça c'est la situation qui veut ça et on espère qu'on retrouvera très vite des supporters et les supporters dans les stades non après voilà j'ai pris un rouge à rennes assez sévère mais je pense justifier quand même il faut être objectif après la tj le coach a décidé de mettre tj dans ma position mais mais en toute objectivité tj a fait un gros début de saison j'ai rien à dire là dessus il faut savoir accepter et les choses et les choix du coach mais mais je pense que je pense qu'on peut très bien très bien évoluer ensemble et et être encore plus performant quand on est deux sur le terrain mais mais je l'ai vécu de façon positive après je me suis dit qu'à chaque entrée il fallait que j'apporte un truc un truc en plus à l'équipe et que que si je pouvais décisif il fallait que je le sois mais il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence négative entre entre moi et tj n'a jamais eu je pense que tj c'est quelqu'un de dans le vestiaire qui qui est vraiment c'est une personne extraordinaire c'est pas quelqu'un qui va il va mettre son égo de côté quand il faut moi aussi je le met quand il faut on s'est jamais pris plus le bec que ça et ça c'est ça c'est l'effet c'est c'est la réalité donc il n'y a pas de concurrence assez les gens qui qui instaure ça dans les sur les réseaux dans les médias mais nous n'y fait pas attention on est là pour aider l'équipe et et on aime on aime jouer ensemble et après c'est ça reste le choix du coach mais je pense qu'il faut pas il faut pas mettre en place une concurrence ou quelque chose comme ça c'est sûr que il a joué à mon poste donc forcément entre guillemets il ya une petite concurrence mais elle est saine et je pense que c'est c'est ça qui nous qui nous fera aller le plus loin possible sur cette saison c'est des choses que j'ai déjà vécu c'est pas c'est pas les premières fois que ça m'arrive voilà après dans le football on a toujours des hauts et des bas il ya les choix du coach et voilà il faut toujours se remettre en question c'est pas forcément aussi que la faute des autres j'ai aussi ma part de responsabilité mais après voilà sur cette sur cette sur ce début de saison j'ai été ça a été tronqué aussi par jules kovid donc j'ai eu un peu de mal à revenir mais après juste rouge à rennes qui m'a qui m'a pénalisé mais mais voilà après il faut il faut accepter les choix du coach faut se remettre en question aussi individuellement parce que comme j'ai dit c'est pas toujours la faute des autres c'est aussi une remise en question tous les jours mais voilà je bosse tous les jours pour pour être sur le terrain et après voilà sur cette période ça se passe plutôt bien mais mais c'est sûr que comme vous l'avez dit je les vécu un peu c'est un peu compliqué quand on rentre chez soi et que on est on est un peu moins de temps de jeu mais voilà il faut pas lâcher ça fait partie de du métier et après voilà moi ce que je me dis c'est quand j'arrive dans le vestiaire je veux être un bon coup un bon coéquipé pour mon équipe et et aider le plus le plus souvent l'équipe quoi pas forcément dans ce métier on a besoin d'avoir un gros caractère sinon sinon on passe pas je veux dire je pense que tous les joueurs de football ont plus ou moins du caractère après voilà il faut pas confondre des fois j'ai mon caractère il me prend un peu le dessus sur sur les émotions mais mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça en moi le truc ce petit truc qui me permet de me de me remettre en question et de faire encore plus pour pour montrer aux gens que que des fois basse et il ya des il ya une part d'injustice mais voilà je pense que si j'avais pas ce caractère je serais pas là aujourd'hui et ça m'aurait pas permis de franchir les paliers les étapes donc voilà je le garde en moi ce caractère et j'essaye de de sur certains sur certaines phases de de le moduler parce que faut pas que ça soit non plus dans le négatif bah c'est que je me suis arrêté une semaine donc déjà c'est c'était une semaine une semaine en moins pour rapport aux autres et après je pense que on garde quand même quelques quelques on va dire entre guillemets séquelles parce que il ya des gens qui le vivent encore plus mal que nous donc on est on est chanceux pour rapport à ça mais mais je pense que au niveau du way du haut niveau du souffle au niveau du souffle après on se pose toujours des questions sur le terrain on se fait toujours des idées je pense qu'il faut aussi faire abstraction de ça mais je pense qu'au niveau du du souffle au niveau du rythme ça a été un peu compliqué mais mais je l'ai eu quand même au bon moment donc donc voilà j'ai quand même après bien travaillé à côté pour pour revenir encore plus plus en forme mais mais je pense que ouais ça ça nous pénalise quand même nous les joueurs parce que on reste un petit moment de côté et puis je pense qu'au niveau du de l'organisme on prend un petit coup donc c'est pas évident mais voilà ça fait partie de la vie nous on a la chance les footballeurs d'être plutôt en plutôt en forme dès qu'on dès qu'on l'a eu donc il ya des personnes dans la vie dans la vie active qui à qui ça touche et à qui il ya eu beaucoup de morts aussi donc voilà on a cette chance aussi d'être sportif et de récupérer un peu plus vite mais mais voilà après c'est comme ça c'est le c'est le quotidien d'aujourd'hui il faut faire avec et on espère on espère que ça va s'arranger au plus vite et des rumeurs oui et des rumeurs après moi j'ai jamais j'ai jamais fait part qu'il y avait quoi que ce soit je pense que quand il ya rien il faut fermer sa bouche et et ça sert à rien de parler pour rien voilà après il ya eu il ya eu des rumeurs oui parce que forcément il ya pu il ya pu avoir des des clubs intéressés mais mais moi j'ai jamais rien eu sur la table le président vous le dira il ya jamais rien eu donc pour moi je fais entièrement partie de l'équipe et pour l'instant j'ai pas d'envie de départ ça c'est mes performances qui permettront peut-être d'aller voir plus haut un jour mais pour l'instant je suis bien ici voilà on a on a un bon groupe et je fais partie de ce groupe et et on a un objectif commun qui est de faire encore mieux que les années précédentes et d'aller décrocher une coupe d'europe donc donc voilà il faut il ya eu des rumeurs mais pour moi c'est voilà c'est rien c'est vraiment anecdotique parce que il y avait il y avait vraiment pas grand chose et partir du mois il n'y a pas grand chose il faut se taire et se réfugier dans le travail et comment pas faire des polémiques pour rien bien sûr je l'ai toujours dit et pour l'instant c'est c'est le meilleur groupe dans lequel j'ai évolué à tous à tous points de à tous les niveaux à tous points de vue au niveau de la mentalité au niveau de du jeu sur le terrain au niveau de voilà de tout de la vie de groupe on sent que même si des fois on traverse des personnes des périodes compliquées on est deux trois matchs en gagné on sent que là ce petit truc qui fait que que le match d'après on va le on va le gagner parce qu'il ya une certaine rigueur dans le groupe notamment de la part des anciens on sent que tout le monde de tire dans le même sens ce que j'ai pas connu dans toutes les équipes où j'ai évolué voilà on sent que quand on a quelque chose à se dire ça ça reste dans le respect et on se les dit mais ça reste dans le respect il n'y a pas de deux mots qui vont plus haut que l'autre il n'y a pas d'insultes des choses comme ça donc voilà on a un groupe on a un groupe sain et c'est ce qui nous fera c'est ce qui nous fera avancer mais c'est vrai que c'est là c'est c'est la période de ma vie au niveau du football où je suis le mieux et voilà il me semble que j'avais déjà dit que yun était un très bon joueur qui voilà c'est un joueur qui respire le foot voilà c'est le genre de joueur avec qui moi j'aime j'aime évoluer sur le terrain parce que pas besoin de se parler pour pour se comprendre ou pour faire des une deux ou des choses comme ça il a un peu moins de temps de jeu que les autres mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'entraînement qui dit pas un mot qui se réfugie dans le travail et qui qui mérite tout l'autre qui mérite tout le respect et que j'espère qu'il aura plus de temps de jeu par la suite mais mais on aura besoin de lui aussi parce qu'on voit que sur ses rentrées aussi c'est un joueur qui est intéressant c'est un joueur qui perd très peu le ballon et qui joue toujours de l'avant et qui peut amener aussi cette cette folie donc donc on espère pour lui que ça se passera bien par la suite qu'il aura un peu plus de temps de jeu mais voilà il est irréprochable au niveau d'état d'esprit du comportement et c'est ça aussi qu'il nous faut parce que voilà on tire tout le monde tire dans le même sens et lui en fait partie